coucou bonjour mes youtubeuse et mes youtubeurs et je suis vraiment contente de vous revoir je suis vraiment contente d'être présente au devant de vous aujourd'hui j'en suis un sujet vraiment qui me tient à coeur je vais parler un peu des parents les parents je vais parler un peu de vous vous voyez dans l'éducation de vos enfants ne souhaitez pas certaines parties ne souhaitez pas certaines choses ne souhaitez même pas certaines choses éduquer vos enfants sur tous les plans c'est-à-dire que du plan même en tout cas du plan social et même le plan sexuel parlez aussi de ça à vos enfants parce que c'est que nous on oblige cette terre si nous même on n'arrive pas à des certaines choses qu'on casse des choses à nos enfants forcer le monde les amis le monde les amis les gens les personnes que les enfants ont au retoilé ces personnes vont les apprendre sur là j'ai pas vu des dix conseils quand tu n'as même pas problème je suis pas à la maison et que tu vas avec le problème tu vas dire tu en aimes le problème de venir avec ça la maison vous comprenez famille de moi tu es un enfant que tu éduques tu veux vraiment parler avec lui tu veux vraiment que l'enfant soit sur une bonne voie tu dois me parler de tout et même le côté sexuel mais tu dois payer ça pour l'enfant tu es une fille qui commence à avoir sept ans de huit ans tu vois une fille où ça va s'est tombé huit ans quand tu vois que les c'est la fille parce que c'est maintenant la jeune fille de maintenant laisse un pouce rapidement tu n'as qu'à parler un peu du côté sexe vous aimez ton camoufler les choses nous on encore d'ivoire c'est en europe les gens beaucoup parler de ça là c'est pour les blancs non 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 faut pas dire c'est pour les blancs parce que le monde le monde actuel dans lequel nous vivons si tu n'as pas appris quelque chose à ton enfant force est là dehors va prendre certaines choses c'est du cache des choses à ton enfant force est ton enfant va prendre cette chose que tu caches la déhorsque on n'a pas habitué devant les parents qui voyait on regarde et c'est le temps avec les parents et puis bon tu vois que ça arrive sur le côté où les choses les gens s'embrassent et le père regarde son enfant comme quoi l'enfant va laisser automatiquement s'élève l'enfant s'élève non oublie aussi que vous laissez les enfants devant les propres des petits mais nous ont tout fait pour vous voyez le fait même d'embrasser quelqu'un chose tu as dit qu'ils sont en conjoints vous êtes en plein de petits dans totalis spice quand tu regardes tu vois les filles elles sont vraiment des filles qui aiment dans ladybug il ya encore des personnes encore qu'ils ont dit eh justiciens cette mais tu vois qu'elle est fond des chats noirs elle aime chats noirs elle amoureuse des chats noirs vous voyez les enfants peu importe le modèle si tu veux leur cacher le fait de ne pas vite connaître la sexualité ce n'est pas de leur interdit cela du nom je vais pas te voir et la télé tom je vais pas te voir fait cela c'est vrai c'est un peu bon pour l'enfant mais l'enfant sort tu n'as pas l'enfant mais l'enfant c'est pas un chiot même le chien mais il pleure pour sortir l'enfant c'est pas une poupée pour dire bon aujourd'hui j'ai joué avec elle au début je joue pas avec elle je vais la garder dans la maison l'enfant c'est celui qui est curieux qui copie sur les parents qui copie ce qu'ils voient l'enfant il aime beaucoup ce qu'on appelle une image l'enfant veut ressembler à quelqu'un et quand vous vous étouffez vos enfants vous mettez une barrière entre vous et vos enfants c'est que si il y a des choses l'enfant qui parle il te dit il peut faire aller dire à sa meilleure amie mais il peut faire aller dire à ses amis Théo mais du coup ton rôle dans l'éducation c'est quoi tu dis rien à ton enfant parce que si pour toi ton enfant doit avoir peur de toi mais il faut te dire que ton enfant va commettre des bêtises demain il va faire des erreurs mais qu'il va même pas avoir le courage de dire et devant toi ton enfant c'est un ange mais derrière toi c'est un démon c'est un démon c'est que tu n'essaies pas si on n'a vraiment pas appris de bonnes choses à nos enfants c'est à dire qu'on n'a pas parlé du sexe à nos enfants sachons que d'ailleurs là ils vont parler forcément du sexe on n'est pas avec nos enfants à l'école on n'est pas avec nos enfants dans les choses on parle avec leurs amis nous on est chez nous mais ils sont avec leurs amis là-bas ils sont s'amuser ils sont contents tu sais pas c'est de quoi les enfants parlent toi ton enfant tu lui dis de ne pas rien là les films ou les films d'action les feuilletins ou autres voient même la carrière que des petits en tant que l'enfant de la voisine il regarde ça mais quand ils vont parler l'enfant sera curieux vous voyez le problème avec nous dans l'éducation ce qui fait que nos enfants aujourd'hui ils arrivent ils déraillent c'est que nous cachons beaucoup de choses à nos enfants nous cachons beaucoup de choses à nos enfants une fille qui commence à avoir des seins déjà tu dois lui donner l'importance lui parler de l'importance même de du fait qu'elle est des seins ma chérie tu parles à ton enfant comme si c'était ton ami tu parles à ton enfant tu t'essaies de créer un climat de confiance il faut que toi même tu sois pour ton enfant une personne une personne en qui elle peut avoir confiance mais c'est toi tu es pour ton enfant le goliath qui arrive ou le papa on t'appelle c'est Kadhafi à la maison l'enfant n'a même pas le courage mais il te dit qu'il a fait une bêtise l'enfant n'a même pas le quoi il te dit que papa voilà ce que j'ai fait non mais c'est pas son appel respecté c'est pareil c'est pas son appel j'ai éduqué mon enfant bien que je suis un enfant c'était c'est pas son appel éducation ton enfant je vois en toi quelqu'un en qui je dois avoir confiance au lieu d'aller me confier dehors aux gens je préfère l'expliquer même si j'ai fait une heure à mon papa et lorsque je veux l'expliquer l'enfant mon père est habilité à me donner des conseils concernant ce que j'ai fait c'est ce que vous devez être vos enfants et vous devez être vos enfants comment on appelle ça même des personnes de confiance des amis vos enfants mais c'est pas le cas c'est pas le cas l'enfant se retrouve la livrée à lui-même et aujourd'hui on ne parle pas du sieste l'enfant ne l'apprend pas d'eux il va apprendre il va apprendre ça dehors parce que l'enfant qui est là il copie il va apprendre ça dehors nous savons tous que nous nos enfants les enfants sont curieux c'est que toi tu caches à l'enfant lui il veut forcément voir et ce que tu lui as dit de ne pas faire par curiosité l'enfant va commencer à faire ça un peu un peu un peu si tu lui dis faut pas tu vas aller là bas c'est là bas l'enfant quand tu n'es pas là il va cacher pour regarder il va quand j'étais encore pour regarder parce que papa m'a dit de ne pas aller là bas papa m'a dit de ne pas aller là bas pourquoi pourquoi il m'a dit de ne pas aller là bas maman m'a dit qu'il faut pas faire ça pourquoi il m'a dit de ne pas faire ça fais un soin à ton enfant rose avec ton enfant ta fille commence à avoir un signe montre lui qu'il est de son intérêt quand tu as des signes c'est vrai c'est chic c'est bon parce que tu auras des gars parce que tu auras des chéries mais ma chérie à ton âge il y a des autres on n'a pas besoin de faire des choses il est passé par mille chemins on n'a pas besoin de lui dire faut pas te faire ça pour me crier si tu veux me frapper l'enfant on n'a pas besoin mais la parole c'est par elle même que Dieu Dieu a fait toutes choses que nous voyons sur ses terres donc tu peux dire à ton enfant bébé tu sais tes soignes tu sais quand les simples comment tu sais pour devenir maman et tu sais très bien que si tu es une mère tu dois vraiment faire attention parce que à ton âge ici on peut pas être maman tu vois aujourd'hui des filles et puis tu prends des raisons très simples des filles tant 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 elles n'ont pas su se garder voilà aujourd'hui elles ont des enfants est-ce que tu veux devenir comme ça est-ce que tu vas arrêter les autres pour faire comme ça est-ce que tu peux aussi prendre des enfants pour faire peur de ton enfant en disant que quand tu fais la moule là quand un garçon te touche là tu restes tu prends un exemple si je dis des enfants en fait est-ce que tu te mentes beaucoup mais tu prends un exemple si un enfant qui malnutrit d'une manière là et puis tu dis tu fais pas attention c'est vrai qu'en ton taux c'est pas c'est que l'enfant mais tu peux faire peur de ton enfant tu dis bon tu as vu cela c'est quand tu cherches garçon voilà comment tu seras voilà 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 moi mon grand frère avec moi qui est encore petite disons qui est encore au CM2 mon frère me disait Bénédith attention si tu cherches comment on appelle si tu cherches garçon et que l'homme soit avec toi tu vas perdre 10% de ton intelligence quoi ? moi la fille j'aime beaucoup bosser j'ai perdre 10% de mon intelligence si moi un garçon fait il dit à chaque rapport sexuel il vous dit qu'il était très petite mais il m'a parlé de cela à chaque rapport sexuel tu perds 10% de ton intelligence cher qui va perdre 10% de ton intelligence pendant qu'il va à l'école il vous assume jusqu'à actuellement je vous parle mais c'est dans ma tête 10% je me dis moi je crois je crois que quand je vais faire l'amour je perds 10% de mon intelligence jusqu'à maintenant vous voyez il m'a dit ça et c'est ça je me suis basée moi j'ai pas envie de perdre 10% donc on suppose que tu as fait 1 ou 2 ou 3 coups tu peux perdre au moins 10 fois 3 ça fait 30% de mon intelligence c'était combien et puis ça a baissé comme ça moi j'ai pas envie de ne pas connaître papier c'est sa manière à lui de me carter un peu ce chemin en me disant de ne pas connaître vite le sexe de me concentrer un peu sur les études de faire cela moi j'ai dû s'appeler ce qu'il m'a dit c'est bon mais vous pouvez aussi utiliser d'autres astuces pour pouvoir toucher vos enfants pour pouvoir les ramener à la raison on n'a pas besoin de crier les interdits que vous faites l'homme n'aime pas l'interdiction la raison pour laquelle la Bible a défendu Adam et Eve de manger le fruit de manger je disons la pomme vous voyez Dieu l'interdit et comme l'homme n'aime pas l'interdit l'homme allait manger forcément c'est quand on lui a dit on l'interdit Dieu a dit tu dois manger tout tout on voit tout ce qui est dans le fruit en disant tout ce qui est dans le jardin les fruits du jardin tu peux manger tout sauf la pomme là comment je n'étais pas là pardon je ne sais pas si c'est nous comment c'est quoi tu ne peux pas t'amener le fruit de ce table là Dieu a dit ça Dieu a dit ça et l'homme tellement l'homme n'aime pas les interdits pour voir ce qu'il est dans la fête et si je ne mange pas qu'est-ce qu'il va m'arriver si je ne mange pas qu'est-ce qu'il va m'arriver sa curiosité a emmené l'homme à manger le fruit vous voyez donc l'homme de nature n'aime pas les interdits tu es un enfant si tu montres qu'il est de son intérêt d'étudier c'est vrai le sexe c'est bon mais c'est pointant quand tu seras marié quand tu dois faire ça tu auras des enfants ton chéri serait intéressé et qu'une fille elle est plus celle qu'elle va au mariage vraiment c'est un honneur elle est respectée quand tu dis ça à ta fille ta fille rêve quand tu dis ça à ton enfant ton enfant rêve quand tu es un garçon que tu attends tu ne cherche pas femme et que tu travailles non mais tu vas tuer les voitures le garçon il est heureux parce que l'enfant c'est ce que l'enfant veut entendre et quand il est derrière ses amis il dit non mon frère m'a dit ça si je fais c'est pas bon maman m'a dit ça et tu diras c'est ton enfant demain quand tu voudras 16 ans mais quand tu as 16 ans et qu'un garçon vienne t'aborder ne reste pas derrière que tu viens à la maison on va avoir le gars je vous assure que si c'est tout que si vous avez fait 16 ans tous vos enfants ont confiance en vous ils se confient à vous quand on a fait des bêtises qu'elle t'a dit tu ne la blâmes pas mais tu lui dis tu lui dis ok je suis vraiment pour tu essaies de nous faire comprendre qu'il est de son intérêt de continuer à bosser parce que parce que l'enfant a besoin d'une image aussi l'enfant a besoin d'une image tu me vois là où je suis voilà comment j'étais voilà ce que j'ai fait voilà tu lui penses bien que tu fais ça tu seras bien et tu vois tel artiste non tu l'aimes beaucoup non voilà à son âge tu peux inventer certaines choses que ça te fait plaisir à l'enfant à ton âge tu vois à ton âge qu'elle avait ton âge elle se concentre sur les études telle femme avant de devenir tant tu vois tu l'aimes bien beaucoup tu l'aimes bien tu l'aimes bien tu l'aimes bien tu adores la femme non oui maman je l'adore tu vois elle n'était pas elle s'épaumine pas voilà ce qu'elle a fait voir ce qu'elle a fait voir j'ai même sa vie je connais bien sa vie et j'ai vu ça sur youtube voilà 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 l'enfant dit ah bon moi je veux ressembler à cette dame là et l'enfant va commencer à se mettre sur la voie et chaque fois que ton enfant commet une heure ne crie pas sur l'enfant tu appelles le pourquoi l'enfant a commet une heure le pourquoi l'enfant a fait cela tu essaies de savoir le pourquoi et quand tu as le pourquoi tu essaies d'y remédier un peu un peu soyez pour vos enfants hein genre soyez pour vos enfants comment je vais appeler ça même euh un refuge soyez pour vos enfants une personne digne de confiance une personne qui n'est pas là pour blâner une personne qui est là pour soutenir son enfant soyez cela pour vos enfants et je peux aussi vous faire cela là vous allez avoir de merveilleux enfants il a plusieurs astuces pour enlever de la tête d'un enfant la sexualité je vous assure parce que moi quand moi j'étais jeune on me disait d'abord quand je fais l'amour je perds 10% de mon intelligence ah bon je n'ai pas envie de perdre 10% de mon intelligence hein en plus de cela on m'a même dit que quand je vais travailler parce que moi je voulais être directrice du trésor bon quand tu vas être tu vois la dame directrice du trésor telle dame telle dame avant d'être cela voilà comment elle était mais waouh j'adorais ça et chaque fois que je voyais la dame à la télé je l'admirais du waouh je vais devenir comme cette femme là vous voyez c'est quand tu fais cela à ton enfant moi mon père est mon meilleur conseiller mon père et moi nous formons une seule personne mon frère et moi nous formons une seule en fait quand tu vas chez nous en famille tu es vraiment heureux parce que il n'y a pas de barrières entre mon papa et moi et moi mon grand frère et moi il n'y a pas de barrières tu nous entendes s'amuser c'est comme ça vous devez vivre à vos enfants ne pas leur cacher la vérité du sexe parce que le sexe vous n'avez pas appris le sexe à l'enfant aujourd'hui qu'il voit s'il est de ton intérêt de te concentrer jusqu'à telle date le sexe c'est vraiment ça arrive mais c'est genre le mariage tout n'est pas dit ça à vos enfants sincèrement vous sachez que c'est que tu n'as pas appris à ton enfant il faut forcer le monde va l'apprendre si tu as caché le sexe l'enfant là même l'enfant il sera pire que toi parce que l'enfant va connaitre ce qu'on appelle le sexe toi même qui est papa là il y a des positions tu ne connais pas mais ton enfant qu'elle a des positions il maitrise vous êtes étonné que l'enfant te connaitre son ami puis dit si tu n'as pas appris quelque chose pour l'enfant de yon il va apprendre ça Shalom c'est parti c'est parti c'est parti